Ça fait longtemps que je travaille avec les paysans de l'intérieur de l'État de Sao Paulo, au Brésil. J'accompagne, ça fait dix ans déjà, la vie des familles qui ont été campées pendant des années pour demander une terre à l'État du Brésil. Alors, des familles qui sont très variées, très hétérogènes, composées par des gens des différentes régions du Brésil. Alors, j'ai fait un travail de terrain de longue durée, ça fait une décennie déjà. Et pendant les six, quatre, cinq, six dernières années, j'accompagne le procès de distribution de terre de l'État. Alors, à peu près 35 familles, plutôt, qui ont eu leur terre à l'ouest de l'État de Sao Paulo, à la région de Milante, de Paranapanema. Et ma question, dans la recherche que j'émène ici à l'IA, c'est une question plus élargie, on va dire sociologique, ça serait la composition mutuelle des terres et des personnes. C'est-à-dire, comment les lots des terres sont incorporés petit à petit dans le quotidien au projet de famille, à la vie en commun de cette famille, et aussi comment on produit la vie en commun. Parce que ce sont des gens que, parfois, ils étaient déjà liés par des liens de parenté, de voisinage dans la région, mais des familles aussi qui ne se connaissaient pas et qui ont eu leur terre et sont obligées à commencer une vie en commun. Et le projet fait partie aussi d'un dialogue que je fais, ça fait à peu près 4 ans, en tant que chercheuse d'un groupe de recherche de CLACSO, du Conseil latino-américain de sciences sociales, qui s'appelle « Réinvention du commun ». Et justement, on se demande comment, quotidiennement, chacun dans notre recherche, parce que c'est vraiment très divers les types de recherche, et ce sont des chercheurs aussi de plusieurs parties du monde, comment nos interlocuteurs, dans notre travail de recherche, cherchent à mener justement, à avoir composé le commun. Et, bon, je travaille, alors, ces communautés s'appellent « Ascentamentos » de la réforme agraire, et je travaille sur ces trois notions principales pour essayer de, justement, savoir comment ils composent leur lot et leur terre. Alors, ces trois notions, la première, c'est la considération, cet lien qu'on construit envers l'autre, c'est-à-dire cette attention constante vers l'autre, qu'on construit quotidiennement, et ça peut être aussi l'attention quotidienne vers les animaux, les terres, les pâturages, les longs en général, et pendant ce procès, on construit aussi la parenté du voisinage. Alors, la considération, c'est quelque chose qui lie les uns aux autres. Je cherche aussi à comprendre ce qu'ils appellent les précisions, les « désapertar das précisions ». C'est une notion très intéressante en portugais, ça veut dire « désapertar », ça veut dire « amoindrir » ou « échapper du nécessité ». Et, bon, « précisions », cette notion, ça veut dire « nécessité », justement. Alors, comment et quelles relations mobilisent pour « désapertar das précisions ». Et pendant ce jour, en analysant mes données de terrain, parce que j'ai ramené trois années de données de terrain, je vois que la considération et « désapertar das précisions », c'est-à-dire « amoindrir » ou « nécessité », fait circuler les gens, les animaux d'élevage, les terres, les relations les plus diverses. Et tout ça compose ce qu'ils appellent un système, c'est-à-dire cet complexe, cet assemblage de relations entre les humains et non-humains aussi. Et c'est aussi partager des connaissances. Alors, ce système, il faut l'apprendre à chaque nouveau lot qui est rajouté dans cette région, parce que cette région, c'est la capitale des assentamentos, de l'intérieur de Sao Paulo. Alors, à chaque lot rajouté, on rajoute des parents, des liens de famille, des animaux, des pâturages. Et c'est aussi, on pourrait garder la considération et ce système dans le corps de personnes, par exemple des animaux, parce qu'un enfant bien alimenté ou des animaux bien alimentés, bien nourris, on dit qu'aussi, c'est la considération. Et amoindrir une nécessité, c'est aussi savoir ce que l'autre a besoin. Alors, tout ça compose ce système très complexe des relations et aussi de personnes, des terres, des animaux de lévage, des vergers, des potagers. Et aussi, un élément très important, c'est la temporalité. Et alors, c'est tant partagé entre tous ces complexes des personnes et des non-humains aussi que construit ce vie en commun.